Le livre de l'Apocalypse Nous débutons aujourd'hui l'étude du livre sans doute le plus fascinant de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que peu importe ce que moi je dis, peu importe ce que d'autres enseignants ou prédicateurs disent, ce qui est le plus important, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et souvent, nous réalisons malheureusement que beaucoup d'enseignements que nous entendons, beaucoup de paroles qui sont prononcées, ce ne sont que des échos de ce qui a déjà été dit et qui ne sont nécessairement pas ce que la parole de Dieu a enseigné. C'est Al Roberts qui avait dit un jour, parmi les prédicateurs, il y a beaucoup d'échos, mais très peu de voix. Ce qu'il voulait dire, évidemment, c'est que beaucoup de prédicateurs prêchent, ce qu'ils ont entendu prêcher de d'autres prédicateurs, sans eux-mêmes avoir cherché dans la parole du Seigneur pour avoir la révélation donnée par le Saint-Esprit. Alors, il faut faire bien attention et vraiment regarder à ce que la parole de Dieu enseigne. Et quelquefois, ce que la parole de Dieu enseigne, c'est loin de ce que la tradition humaine ou religieuse enseigne. Alors, c'est pourquoi c'est important de vraiment faire attention à ces choses-là. Cinquièmement, nous allons apprendre que tous les rachetés de l'Éternel n'occuperont pas tous le même rang et ne seront pas ressuscités en même temps non plus. Nous allons apprendre qu'il y a différents rangs qui composent la première résurrection. Et ça aussi, c'est clair dans la parole du Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52-53, Paul dit, nous allons tous ressusciter, mais, dit-il, chacun en son rang. Donc, si nous devons ressusciter chacun en notre rang, c'est qu'il y a différents rangs qui composent la résurrection des justes, qui est appelée dans la Bible la première résurrection. Et nous allons comprendre aussi que nous n'occuperons pas tous le même rang parmi les rachetés, mais qu'il y a des rangs, il y a comme une hiérarchie dans le règne à venir. Au niveau du salut, c'est le même salut pour tout le monde. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé à 100 %. Il n'y a pas de petit salut, de moyen salut, de grand salut. Il n'y a encore de grand salut. Ou bien vous êtes perdu à 100 % ou vous êtes sauvé à 100 %. Et c'est le même salut pour tout le monde. Si vous acceptez le Seigneur et que vous mourrez la même journée, vous vous en allez directement au ciel parce que vous êtes sauvé à 100 %. Mais 25 ans plus tard, vous n'êtes pas plus sauvé que vous étiez sauvé cette première journée-là où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le même salut pour tout le monde qui accepte le Seigneur. Cependant, dans l'au-delà et dans le monde à venir, nous ne sommes pas égaux. C'est selon la fidélité que nous aurons eu à servir le Seigneur. Alors, il y a des rangs différents. Il y a des gloires différentes. Nous ne resplendirons pas tous de la même intensité. Nous n'aurons pas tous les mêmes autorités. Nous n'aurons même pas tous les mêmes intimités avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout va dépendre de la fidélité avec laquelle nous avons servi le Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas. Sixièmement, nous allons apprendre que plusieurs saints qui faisaient partie de l'Église traverseront une partie des sept années de tribulation. Nous allons comprendre enfin pourquoi il y a des rachetés de l'Éternel durant ces sept années de tribulation qui sont au ciel et d'autres rachetés qui sont sur la terre. Qui sont ces saints qui sont sur la terre? Nous allons l'apprendre au cours de notre étude. Septièmement, nous allons apprendre aussi qu'il n'est vraiment pas possible d'avoir les noces de l'agneau au ciel pendant les sept années de tribulation pour plusieurs raisons, principalement parce que la plupart des invités, justement, ne seront même pas arrivés au ciel. Puisque les invités, parce qu'il y a deux groupes, vous avez l'Épouse de Christ et vous avez les invités au festin de noces de l'agneau. Alors, ce sont deux groupes différents. L'Épouse et les invités, bien, ce n'est pas le même groupe de personnes. Et les invités, justement, arriveront au ciel durant ces sept années de tribulation. Et en fait, parmi les invités, le dernier rang des rachetés de l'Éternel qui seront ressuscités, c'est uniquement à la toute fin des sept années de tribulation. Alors, voilà pourquoi il est impossible d'avoir les noces de l'agneau pendant sept ans dans le ciel, mais ils auront lieu sur la terre comme nous le verrons. Alors, regardons à la première partie du livre de l'Apocalypse, alors que le Seigneur va dire à l'apôtre Jean, écris les choses que tu vois et nous allons voir avec lui ce que Jean a vu, justement, au ciel. Bien, dans le livre, justement, de l'Apocalypse, dans le premier chapitre et au verset 10, nous lisons ceci. Et c'est le témoignage de l'apôtre Jean lui-même, alors qu'il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et au verset 12, il continue en disant, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, veintu d'une longue rome et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. » Alors, qu'est-ce que Jean a vu sur l'île de Patmos alors qu'il a été ravi en esprit? Bien, il a vu premièrement le Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans son corps glorieux et alors qu'il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. D'ailleurs, le vêtement qu'il portait à ce moment-là, c'est le vêtement du souverain sacrificateur. Vous savez, les vêtements dans la Bible ont toujours été très importants et ils seront aussi très importants dans le monde à venir puisque nous ne serons pas tous habillés de la même façon. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on disait que l'autorité de la personne en question était écrite sur le bord de son vêtement. Autrement dit, si quelqu'un était roi en Israël, c'était écrit sur le bord de son vêtement roi en Israël. Et si nous comprenons cela, ça nous aide à comprendre certains passages bibliques qui autrement seraient plus difficiles à comprendre. Par exemple, lorsque Saül poursuivait David et que David s'était réfugié dans le fond d'une caverne avec ses hommes. Et curieusement, Saül s'est arrêté à l'entrée de cette caverne-là et les soldats qui étaient avec David lui ont dit, «Voici l'Éternel, livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y avec ton épée et tue-le. » Et David s'est approché de Saül et nous lisons dans la parole du Seigneur qu'il a été incapable de le tuer puisque son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Et plutôt que de tuer son ennemi, il a découpé le bord de son vêtement là où c'était écrit « roi en Israël ». Et c'était un geste prophétique que David faisait et qui voulait dire, bien, le règne de Saül touchait à sa fin et que David lui-même serait le prochain roi en Israël. Et c'est la même chose dans le livre de l'Apocalypse. Il y a le vêtement que Jésus portait qui est un vêtement de souverain sacrificateur puisque c'est le ministère qu'il accomplit depuis sa résurrection en faveur de son Église. Et le mot grec, c'est « podérès » qui signifie le vêtement du souverain sacrificateur. Ceux qui feront partie de l'épouse de Christ, c'est un autre mot grec. À ce moment-là, c'est le mot « imagination » qui signifie un vêtement de fin lin, éclatant, pur, avec des tissus d'or et de la broderie. Tandis que les autres rachetés qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, le mot grec est différent, c'est le mot « stolé » qui signifie simplement une robe blanche. Par exemple, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au sujet de cette grande foule qui soudainement arrive au ciel, on leur a donné une simple robe blanche. Tandis que le vêtement de ceux qui font partie du groupe qui s'appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une simple robe, mais c'est un vêtement de fin lin avec de la broderie, avec des tissus d'or. Et c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué que simplement une robe blanche. Alors, Jean voit le Seigneur Jésus-Christ dans son rôle de souverain sacrificateur, dans son corps glorieux, sous un aspect vraiment différent duquel il était habitué de le voir lorsqu'il a fait son ministère ici sur la terre. Et nous avons la description, c'est pourquoi Jean va écrire, parce que le Seigneur lui a dit « Écris les choses que tu vois » et il va nous dépeindre le Seigneur Jésus-Christ de façon vraiment très différente, puisqu'il va dire « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain, sa voix comme le bruit de grandes eaux, et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Dans le verset 20, nous apprenons que les sept chandeliers représentaient les sept églises, qui représentaient l'église du Seigneur Jésus-Christ, et les sept étoiles représentaient le leader de chacune de ces églises-là. Alors, nous avons ici la première partie du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, surtout le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui lui apparaît sous une forme différente dans son corps de ressuscité, son corps glorieux, avec un aspect vraiment différent duquel Jean était habitué, et va demander à Jean d'écrire ce qu'il a vu. Et la description de ces sept églises, nous allons les voir dans le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, puisque ces sept églises-là, qui étaient représentées par les sept chandeliers d'or, représentent l'histoire, l'ensemble de l'histoire terrestre de l'église du Seigneur Jésus-Christ. On sait que l'église n'est pas une institution éternelle, elle n'a pas toujours existé, et elle n'existera pas toujours non plus. L'église a débuté par l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre à hôte, sur les 120 disciples qui avaient obéi au commandement du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et en cette journée-là, de la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, c'est comme ce vin pétueux qui a soufflé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en cette journée-là, le grand chantier de construction de l'église du Seigneur Jésus-Christ a comme ouvert ses portes. Et depuis plus de 2000 ans maintenant, le message, la bonne nouvelle, a été annoncé à des millions et des millions de personnes partout sur cette planète. Chaque personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur fait partie de cette glorieuse église-là. Cette personne est devenue comme une pierre vivante de cet édifice spirituel qui s'appelle l'église du Seigneur. Alors, si l'église a débuté à ce moment-là dans la chambre haute, elle doit se terminer un jour parce que tout ce qui est un commencement doit nécessairement avoir une fin aussi. Et sa fin sera glorieuse alors que cette trompette va sonner là-haut dans le ciel. Paul dit, « Les morts en Jésus-Christ vont ressusciter et nous, dit-il, qui seront vivants à cette époque-là. Nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. » À compter de ce moment-là, l'histoire terrestre de l'église sera terminée. Bien sûr, il restera les sept années de tribulation et durant ces années-là, bien sûr, il y aura des religions encore sur cette terre. Il y aura la fameuse grande religion que la Bible appelle la Babylone mystérieuse. Mais l'église elle-même du Seigneur Jésus-Christ, sa mission sera terminée. Désormais, les croyants seront au ciel. Et à partir justement du quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse, le mot « église » n'apparaît tout simplement plus. Jusqu'à la toute fin du livre, le mot « église » n'est plus là parce que ceux qui auront été enlevés seront désormais connus sous le nom d'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui auront manqué l'enlèvement, bien, feront partie des autres rachetés de l'éternel qui seront ressuscités durant la période justement de ces sept années de tribulation. Alors, ces sept chandeliers représentaient les sept églises qui ont été choisies parce qu'elles avaient en elles les caractéristiques principales qui devaient marquer les sept grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, c'est ce que Jean a vu, premièrement, lorsqu'il a été ravi en esprit sur cette petite île de Patmos. Donc, lorsque Jean a cette vision du Seigneur Jésus-Christ, il le voit dans son ministère de souverain sacrificateur. En réalité, il y a trois grands ministères que le Seigneur Jésus-Christ accomplit, celui de prophète, celui de souverain sacrificateur et celui de roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsqu'il est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans maintenant, il faisait son ministère de prophète. Alors, vous regardez dans les évangiles et on reconnaît que Jésus était un prophète, eux-mêmes, un très grand prophète parce qu'il accomplissait son premier ministère, celui de prophète. Mais par sa résurrection, il est entré dans ce deuxième ministère, celui de souverain sacrificateur. Et lorsqu'il reviendra à la fin de cette année de tribulation, sur son vêtement, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs parce qu'à ce moment-là, il entrera dans son troisième et dernier ministère, celui de roi des rois, justement, et seigneur des seigneurs. Par sa résurrection, comme je viens de mentionner, il est devenu notre souverain sacrificateur. Pour nous, souvent, nous avons certaines difficultés à comprendre le ministère de souverain sacrificateur que Jésus accomplit en notre faveur puisqu'il est assis à la droite du Père maintenant dans les lieux célestes. Encore une fois, parce que pour la plupart d'entre nous, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avions pas cette connaissance de l'Ancien Testament, du sacerdoce de l'Ancien Testament, les prêtres, les koanimes et les sacrificateurs et surtout le souverain sacrificateur. Et parce que nous n'avions pas cette connaissance, souvent, on n'apprécie pas à sa juste mesure le ministère de souverain sacrificateur que Jésus accomplit pour nous maintenant qu'il est à la droite de Dieu, du Père, dans les lieux célestes. Dans le texte que nous avons lu, lorsque Jean a cette vision après qu'il a été ravi au ciel, bien, il le voit vraiment comme le souverain sacrificateur puisqu'il est revêtu du vêtement du souverain sacrificateur. Et il est dans ce ministère-là depuis sa résurrection. C'est au moment de sa résurrection qu'il a été engendré par Dieu Tout-Puissant et qu'il est entré dans son ministère-là. Après sa crucifixion, il a été enseveli dans le tombeau, comme nous savons. Son corps est resté dans le tombeau et comme nous apprenons par les Écritures, son esprit est descendu dans le séjour des morts parce qu'il devait prêcher le salut, justement, qui s'accomplissait par sa mort et sa résurrection. Trois jours et trois nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts et dès ce premier jour de la semaine, plusieurs femmes sont venues au tombeau non pas pour célébrer la résurrection parce que personne ne croyait à la résurrection encore. Puisqu'elles sont venues au tombeau, nous dit la parole du Seigneur, avec des aromates afin d'embaumer le corps du Seigneur Jésus. Alors, les femmes non plus ne croyaient pas à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ puisqu'elles sont venues pour embaumer son corps. Elles s'attendaient à trouver le corps du Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir, justement, l'embaumer. Et même en route vers le tombeau, elles s'inquiétaient et elles se demandaient comment elles étaient pour rouler cette énorme pierre qui avait scellé l'entrée du tombeau. Et comme nous le savons, lorsqu'elles furent arrivées au tombeau, la pierre avait déjà été déroulée parce que les anges étaient déjà venus dans le tombeau. Ils avaient roulé cette pierre-là. Alors, les femmes ont constaté que la pierre avait été roulée et elles ont vu deux anges à l'intérieur du tombeau. Un qui était assis là où était la tête de Jésus, l'autre était assis là où étaient ses pieds. Et nous avons ici un accomplissement formidable du propitiatoire qui était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Et comme nous le lisons dans les Écritures, il y avait ces deux anges aux deux extrémités du propitiatoire. Et parce que les deux anges étaient assis aux deux extrémités là où était le corps de Jésus, c'était l'accomplissement du propitiatoire puisque Paul va nous enseigner plus tard dans l'Épître aux Romains que Jésus est devenu notre victime propitiatoire. pour chacun d'entre nous. Et les anges ont dit aux femmes « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et les femmes ont été satisfaites de la réponse ou la déclaration de l'ange sauf une, Marie. Elle n'est pas satisfaite. Et en réalité, vous savez, nous ne devrions jamais être satisfaites de ce que nous possédons ou de ce que nous connaissons, mais nous devons toujours en vouloir davantage. Parce que dès l'instant où nous sommes satisfaits de ce que nous avons, bien, c'est tout ce que nous aurons. Mais si nous en voulons plus, Dieu a infiniment plus à nous donner aussi. Alors, Marie n'est pas satisfaite de la réponse de l'ange. Elle est d'accord que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau, mais où est-il? Elle veut savoir où il est. Et elle regarde dans le jardin qui était adjacent au tombeau. Et ceux qui ont déjà visité Golgotha, vous le savez bien, le tombeau est de ce côté-ci. Golgotha est de ce côté-ci. Et entre la montagne de Golgotha et le tombeau, il y a ce magnifique jardin qui existe toujours aujourd'hui. Et elle regarde dans le jardin à la recherche du corps de Jésus. Elle ne recherche même pas un Jésus ressuscité, mais elle recherche le corps de Jésus. Et elle voit cet homme qui est debout. Et tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier qui s'occupe de l'entretien du jardin. Et elle va demander à cet homme s'il sait où ils ont placé le corps de Jésus. Mais ce n'est pas un jardinier. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est déjà ressuscité. Et il va se retourner et il va lui dire Marie et elle va le reconnaître. Elle va répondre qui signifie maître. Et elle va vouloir le toucher, s'agripper à ses vêtements. Mais Jésus va lui dire ne me touche pas. Pourquoi est-ce que Jésus va dire à Marie ne me touche pas? Et quelques jours plus tard à peine, il dira à Thomas touche-moi, mets ta main dans mon côté, c'est bien moi. Bien la raison pour laquelle le Seigneur demande à Marie de ne pas le toucher, c'est qu'il vient d'entrer dans son ministère de souverain sacrificateur et il doit monter dans le lieu très saint, non pas à Jérusalem, mais là-haut dans le ciel, avec son propre sang, afin de faire l'aspersion sur le propriétaire, là-haut dans le ciel, tout comme le souverain sacrificateur faisait dans le temple à Jérusalem, à l'occasion de la fête du Yom Kippur, la fête des expiations, cette unique foi par année, il pénétrait au-delà du voile, entrait dans le lieu très saint, avec le sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice, et il faisait l'aspersion sur le propriétaire, sur l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, ici dans le temple, sur la terre. Alors Jésus doit accomplir cela, mais dans le véritable temple, celui que Dieu a construit lui-même, là-haut dans le ciel. Et on ne peut pas toucher au souverain sacrificateur alors qu'il se prépare pour entrer dans le lieu très saint, sinon il deviendra impur et il faudra tout recommencer. Alors Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas, car, » dit-il, « Je dois monter vers mon Père, votre Dieu, là-haut dans le ciel, afin de faire l'aspersion sur le propriétaire dans le lieu très saint, dans le temple céleste. » Et c'est pourquoi, de façon miraculeuse, Dieu a, le Seigneur plutôt, a récupéré son sang et il est monté dans le ciel, a fait l'aspersion sur le propriétaire là-haut dans le ciel, afin que nous ayons cette assurance que nos péchés sont vraiment pardonnés à cause de son sacrifice. Alors en réalité, il y a eu deux ascensions, une secrète à ce moment-là à partir du jardin du tombeau et 40 jours plus tard, il y aura une autre ascension, cette fois-là, publique, du sommet de la montagne des Oliviers qui était en face de la ville de Jérusalem. Alors Jésus est monté au ciel et il est redescendu parce qu'il est apparu ensuite aux autres femmes, il est apparu ensuite aux autres apôtres et disciples qui étaient enfermés dans cet appartement-là parce qu'ils avaient peur eux-mêmes d'être mis à mort, il est apparu, comme je mentionnais, à Thomas, il est apparu aux disciples qui retournaient vers le petit village d'Emmaüs et 40 jours plus tard, il est retourné au ciel jusqu'à son prochain retour. C'est important de comprendre le ministère du souverain sacrificateur que Jésus accomplit pour tous ses croyants, tous ceux qui ont cru en lui, il est notre souverain sacrificateur et c'est Dieu qui l'a déclaré souverain sacrificateur. Écoutez ce qu'il est écrit dans Hébreu, le cinquième chapitre et au sixième verset, c'est dit ceci, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » Dans la même épître d'Hébreu, dans le sixième chapitre et au verset 19 et 20, l'apôtre ajoute ceci, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. » Vous savez, lorsque nous prêchons à partir de ce texte-là dans la plupart de nos assemblées, ça ne soulève pas beaucoup de questions parce qu'encore une fois, la majorité des croyants dans nos pays ne sont pas juifs de naissance, donc ne connaissent pas vraiment profondément le ministère de souverain sacrificateur et les exigences du système sacerdotal de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'on a prêché cela, et je pense que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, donc Paul, lorsqu'il a commencé à prêcher que Jésus était notre souverain sacrificateur, bien, les Juifs qui l'entendaient ont sûrement dit « Non, ce n'est pas possible, nous nous opposons à ça, c'est une erreur doctrinale. Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur. » Pourquoi? Parce que, probablement, ils ont dit « Il ne vient pas de la bonne tribu. » Parce qu'effectivement, sous l'Ancien Testament, sous la loi, les prêtres et surtout le souverain sacrificateur devaient nécessairement être issus de la tribu de Lévis. Les rois venaient de la tribu de Judas et les prêtres, les sacrificateurs, venaient de la tribu de Lévis. Or, il est évident que Jésus est issu de la tribu de Judas. Sous-titrage ST' 501 Merci.